Musique Alors maintenant je me donne à Richard parce que tout à l'heure dans les coulisses je vous ai dit qu'il y avait dans l'émission et quand j'ai dit à Richard Berry que je recevais les Baudins, Richard m'a dit ah j'adore les Baudins Et puis en plus c'est intelligent, c'est bien écrit et ce sont deux très très bons acteurs Alors les Baudins ils sont à l'Olympia, ils ont un sketch assez irrésistible qui a été vu par 9 millions d'internautes quand même face de bouc puisque Facebook est devenu face de bouc, voici les Baudins Musique Oh tu sais Christian je commence à désespérer de te voir hein Bah tu sais moi je fais je fais ce pas je pas Mais oui tu fais ce que tu peux t'es un fils indigne Non non allez allez Tu sais une maman c'est comme une brosse à dents, on en a qu'une pour la vie mon petit gars hein Non non je sais bien Eh j'irai dit ça Bah oui alors non mais c'est pas quand je serai dans le trou que tu viendras me déterrer pour me faire la bise hein Mais bah les douloisins t'as l'air en pleine forme là hein Ça va alors tu t'ennuies pas trop dans cette maison de retraite ça va ? Bah non ça va écoute c'est pas Ibiza tous les jours hein Heureusement on a des cours d'informatique ça nous occupe un peu Ah vous avez des cours d'ordinateur ? Ah oui deux fois par semaine il y a un si jeune qui vient Ah bah c'est bien il y a un si jeune qui vient Et puis vous apprenez quoi ? Ah bah on apprend à surfer Ah d'accord A surfer sur le net A tweeter dans les mécènes A faire des limoules dans le Dailymotion pour transfigurer du Youtube sans risquer de bugger sur Google Ah oui ? Bah oui puis à se servir de quick time en pdf sans vous y étonner plein office quand tu lances un buzz sur ton mur de fastbook Attends mais attends 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 C'est quoi ce charabia là ? Mais attends c'est que tu connais pas face de bouc ? Face de bouc ? C'est qui ça ? C'est qui qu'il dit c'est abruti ? Mais face de bouc c'est personne ? Face de bouc c'est un machin international tout le monde parle que de ça partout Moi j'ai jamais entendu parler de ce machin là là Il connait pas face de bouc lui ? Le pauvre gamin t'es vraiment pas dans le mou fin Mais maintenant tout le monde connait face de bouc Mais oui tiens les vieux Monsieur Drucker qui est dans mes âges il connait face de bouc Ah oui mais c'est vrai ? C'est quoi alors ? C'est quoi comment je vais t'expliquer ? Face de bouc c'est... Face de bouc ! Si attends tu te rappelles de cette grande kermesse qu'on organise tous les ans sur la place de l'église pour la fête de la saint-grande Ah tu m'étonnes que je m'en rappelle la vache ! Tout le monde est là réuni ça discute, ça rigole, ça voit des canons au son de l'accordéon C'est génial ! La dernière fois on était 700 sur la place Voilà 700 tu m'as dit ? Non plus que ça même parce qu'il y avait 700 entrecôtes il en a manqué à la fin Ah oui ? Et ben face de bouc c'est exactement pareil C'est une réunion d'amis Sauf qu'il y a pas d'entrecôtes, pas d'accordéon, rien à boire et tu connais aucun de tes amis voilà c'est ça C'est pas des amis si tu les connais pas Si c'est des amis mais que tu n'as jamais vus C'est impossible d'avoir des amis que tu n'as jamais vus C'est pas parce que tu les vois pas que t'as pas d'hémorroïdes et ben c'est pareil et tout Ah c'est vrai donc ! C'est complètement l'édit, si je comprends bien t'as deux amis et tu les connais pas c'est ça ? Non mais tu t'en fous de ça parce que sur face de bouc t'as l'impression d'être important quand t'en as beaucoup Voilà Des hémorroïdes ? Des amis du con ! Ah vous autres ! Non mais y a un machin que je comprends pas Oh vous supposez C'est vrai mais t'as le cuit d'un coton-tiche toi Non par exemple je sais pas moi Le jour où que ça va pas, où que t'es dans la mouille Oui Ces amis là ils te servent à rien Ah non ceux là rien du tout Le même tenir certains c'est comme les hémorroïdes ils s'accrochent et tu peux plus t'en débarrasser après Alors moi je vais te dire un truc, moi je préfère en avoir qu'un mais un vrai Bah oui T'en as combien toi par exemple ? J'ai jamais eu d'hémorroïdes moi Des amis sur un... face de boucle Oui des amis, et ben cramponne-toi j'ai passé les mille la semaine dernière Ah si de coco ! Et puis pas n'importe qui Je suis même ami avec Valérie Valérie ? Bah l'ancienne ex-première dame là Ah oui Valérie euh... les tripes à l'Hervélair là Oui Dis donc Vous avez vu un peu ce qu'il y a mis dans les dents ? Un flamby dans son bouquin là ? Non mais faut dire qu'elle avait dégusté aussi comme il l'a fait cocu hein Non mais elle s'était retrouvée à l'hôpital Bah l'hôpital dit c'est pas... hein ? Cocu c'est pas une maladie ? Bah l'hôpital c'est du cinéma ça aussi non ? Cocu ça n'a jamais été une maladie Sinon le jour où tous les cocus sont hospitalisés on va manquer de brancard hein ? Ca c'est pas un peu ce qu'on fait Et n'empêche que suite à ça il paraît que 67% des français sont contre le statut de la première dame Bah tu m'étonnes Qu'est-ce que t'en penses toi-même ? Je m'en fiche pas au mal je suis ni pour ni contre moi C'est comme le mariage pour tous c'est pareil Mais faut pas perdre de vue un truc mes enfants C'est que les deux cumulés On est pas à l'abri un de ces jours de se retrouver avec une première dame Qui aurait une belle paire de loukoums sous la djellaba Bah hé ! Mais ce que tu saves moi je dirais J'avais pas pensé à ce beau vie d'un siècle de cinglés mes enfants on peut tout voir Tu vas voir qu'un de ces jours ils vont nous pondre que le soldat inconnu porte un stérilet Et pendant ce temps-là notre président il appelle les pauvres sans dents lui Et là je vais se méfier parce que moi j'en ai plus qu'une mais celle-là elle est tranchante hein ! Hein monsieur Benabar je vous garantis que celle-là quand elle attaque l'endouillard du chef les pommes dauphines se font pas fière ! Ah non certainement ! Non mais moi de toute façon je veux pas dire du mal des gens Mais Hollande je le préférais avant moi ! Avant... Quand il était plus gros ! Avant que... Ah oui ! Les gens ils ont pas pensé à ça ! Un gars qui s'était foutu au régime juste avant de se faire élire c'était obligé qu'il viendrait bouffer dans nos gamelles après les gars ! Bon allez on y va parce que on va m'affiler les gars ! Allez toi ici ! Ah je m'entends ! Oh ! Oh quel bonheur ! Quel bonheur d'être là ! Au milieu de toutes ces vedettes ! Christian et Maria ! J'ai failli pas venir monsieur Truchet ! Ah non ce matin... J'étais, j'étais, je me suis dit on s'en fout ! On n'y va pas ! Je me suis même pas rangé sous les bras ! On va se faire un pigeon au petit poivre ! Mon gamin et puis moi ! Si elle se met à chanter on n'a pas fini elle ! Un petit hommage à monsieur Benavé ! Et les bonheurs ! Je vous accueille ! On est mariés ! Et Christian ! Bonsoir ! Je suis content parce que j'ai tellement entendu parler de vous ! Bah vous aussi j'ai beaucoup entendu parler de vous ! Non mais c'est bien que vous soyez là à l'Olympia 27 février 1er mars ! Les bonheurs à l'Olympia vous vous rendez compte ? Avec les gueules qu'on a c'était pas gagné hein ! C'est comme si George Clooney faisait l'amour et dans le presse ! Dis-moi ! Et vous l'avez croisé à Cannes George Clooney ? On l'a croisé à Cannes ! C'est vrai ! Il est tombé en arrêt devant moi ! Sur le tapis rouge ! Je croyais que c'était Beyoncé ! Quand il a vu que je venais Paris il s'est dit non c'est pour elle ! Vous étiez à Cannes car vous avez fait un film hein ! Oui ! Mariage chez les bonheurs ! Et il parait que votre film a été le film le plus rentable en 2008 après les ch'tis ! C'est vrai ! Je suppose que compte tenu de l'investissement ! Exactement ! C'est à dire c'est pas qu'on a fait beaucoup plus que les autres ! C'est qu'il a coûté beaucoup moins cher ! Comme quoi nous on a vu une devise avec mon gamin Vaut mieux remonter ses manches que de baisser son frotte ! Voilà ! On laissait de l'impliquer comme ça ! Alors je rappelle Vincent Dubois, Jean-Christian Frécinet L'un est de la région de Poitiers, l'autre de Tours Et c'est Jean-Pierre Bigard, le frère de Jean-Marie qui vous produit ! Un bon pas ! Et c'est bien que vous soyez venu nous voir ! Et bien c'est très gentil de nous avoir accueillis monsieur Drucker ! Il se sentit solidaire, on est dans les mêmes âges ! Oui oui ! C'est vrai ! Non mais c'est vrai ! Je l'ai dit ! C'est proche ça ! Voilà ! Pour vous donner une idée, moi le dernier qui m'a fait le maillot, et bien c'était un poilu ! Voilà ! Et Baudin ça ! Allez Lampien ! Voilà ! Il se connaît depuis une vingtaine d'années, ils sont en centre du 94, mais Christian, si vous avez si bien senti l'accent et le comportement d'une dame à la retraite, c'est que je sais que vous avez été ambulancier et brancardier dans votre vie, donc les maisons de retraite vous connaissez ! Oui, c'est-à-dire que sous la Maria, il paraît que se cache quelqu'un d'autre ! Voilà ! Moi je l'ai jamais trop senti, voyez-vous ! Mais bon ! Oui, c'est-à-dire qu'on a beaucoup côtoyé des Baudins ! Oui absolument ! Oui voilà ! Et la Maria Baudin c'est un personnage qui a existé dans notre petit coin ! Absolument ! C'est vrai ! Dans notre village ! C'est-à-dire que vous avez connu une Maria comme vous ! Oui ! Il y en a plein chez nous ! Il n'y en a pas des Baudins qui viennent à vos émissions ? Si ! Il y en a beaucoup ! Il y en a un certain fromage de chèvre là ! Et vous avez un grand succès parce que vos spectacles sont toujours à la gloire de ce que j'appellerais vous aussi des petites gens ! Et je crois que c'est pour ça que vous avez du succès ! Les Baudins ! Merci beaucoup ! Merci ! C'est bon ? Non, enfin le con le canton ! Tout ce temps qu'on est autour de ce canapé ! On est des rigolos, on est des comiques, des charlots ! Mais on peut s'apercevoir ces derniers temps que l'actualité, on s'aperçoit que c'est plus les rigolos qu'on fait bouger le pays que les gens sérieux ! J'en prends pour M. Coluche et puis dernièrement des dessinateurs ! Alors on se demande si finalement c'est pas les rigolos qui font le meilleur boulot ! ... ... ...